Charlette, je ne sais pas si c'était fait esprit, mais c'est pas mal. Nickel. A toi, présente-toi. Gaëtan Boiran, 42 ans, je travaille chez Lully. Lully et Lully sur la toile pour le site online. Je m'occupe de toute la partie commerciale, de l'animation des points de vente physiques, de l'élaboration du catalogue de marque jusqu'au choix des collections. Je ne fais pas tout ça tout seul, mais on est une équipe avec une super énergie, et tout se passe très bien. Je suis très heureux aujourd'hui de répondre aux questions du bon parfumeur. Lully se veut prescripteur de marques en fait. On aime faire découvrir des marques très établies, très connues, mais aussi des petits labels. Du moment où on pense que ça apporte quelque chose à notre catalogue, où il y a une histoire à raconter, c'est très important pour nous d'avoir des valeurs. Oui, on est ouvert à tout, on est super curieux. On va se dire, oui, ça correspond à l'image Lully, à l'état d'esprit Lully. Ça correspond à notre communauté. Il faut voir ça aussi, c'est que quand on propose un produit, on ne le propose pas spécialement pour Lully. On le propose pour notre communauté. Un collectif de boutiques et d'état d'esprit, avec des collaborateurs comme le bon parfumeur, qui nous correspondent, j'ai envie de te dire, pratiquement à 100% sur les valeurs en tout cas qu'elle développe. Il y a un petit bout de femme qui s'appelle Anne Boulan, qui a toujours voulu travailler dans la mode, parce qu'elle avait une arrière-grand-mère férue de mode et très élégante. Elle a monté une petite boutique à Marseille, place Lully. Donc d'où le nom de Lully, en fait, parce qu'elle a voulu le faire avec son cœur, avec ses moyens du moment, avec tout ça. Donc elle a appelé ça Lully. Après, elle vit Akassi, donc elle a ouvert Lully Akassi. Derrière, elle a eu une idée incroyable. C'était de monter un site internet il y a à peu près 12 ans, quand personne ne le faisait. Je sais que ça a été compliqué au début, parce que les marques, elles étaient très réfractaires au marché du online. Donc le digital, aujourd'hui, tout le monde trouve ça naturel. Mais il y a 12 ans, je t'assure que ce n'était pas évident. Et derrière, elle a eu l'intelligence de travailler avec des personnes, de solliciter des personnes et de ne pas faire les choses seules. On revient toujours au même truc. La plusieurs, c'est toujours plus fort. Aujourd'hui, bosser pour Lully et donc pour Anne Boulan, je pense que c'est un kiff total du matin au soir. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Sinon, j'adore les restos et je suis malheureux que les restos soient fermés. J'adore voir. Je suis plutôt épicurien. Déjà parce que ça sent bon. Déjà, c'est principal. Je trouve cette marque très dynamique. La marque égale, c'est un bon parfumeur que j'ai envie de promouvoir, parce que, comme je te dis, vous avez ce côté de faire découvrir. On sait ce qu'on achète. On achète de la qualité. On achète du Made in France. C'est un bel objet. On n'est pas dans le parrain. On n'est pas dans le mensonge. On n'est pas dans le truc. On achète du concret. C'est un très bon exemple de tout ce que l'on veut représenter. Une marque jeune, dynamique, qui a des valeurs. Des valeurs éthiques, mais aussi des valeurs écologiques. Alors, en fait, l'histoire du 902, pourquoi ? À l'époque, vous avez une commerciale étrangère. Et en fait, on se rencontre. C'est au moment où on élabore l'idée de faire le packaging Nully. On se recroise parce qu'on avait rendez-vous. Elle m'avait emmené le 902. Elle m'a fait, par rapport à la soirée de vière que j'ai pensé, elle m'a dit, c'est cette odeur qu'il faut que tu portes. Enfin, ce côté-là, super. En fait, ça m'a limite charmé. Je me suis dit, wow. Tu vois, j'ai fait penser à une odeur. Du coup, chez le bon parfumeur, j'aurais du mal à aller ailleurs. La charmante Antoinette m'a donné toute un petit, je ne sais pas, votre petite découverte. Et je vais m'amuser le plus rapidement possible à faire mes petits élixirs. Voilà. C'est beaucoup d'armes. Ouais. Allez, c'est la boîte. J'ai chialé les cons.